Raphaël Duchemin Il est 7h39, la suite de votre journal Jean-Philippe Ballas, il est encore un peu question de foot version Les Républicains. Et si on allait suivre le match ce soir avec Laurent Wauquiez, le président, invite sénateur et député LR au siège du parti, c'est une première. Alors ambiance demi-finale d'accord, mais aussi mini-congrès après le discours d'Emmanuel Macron hier à Versailles. Maxence Lambrecq. Rien de tel qu'un match de foot pour déposer les armes et plaisanter un peu. Laurent Wauquiez s'offre ce soir une bouffée d'oxygène après une saison pour le moins compliquée. Exclusion, démission, tac les dérapages, ce ne sera pas une soirée bilan, plutôt un moment de détente réclamé depuis des semaines par certains députés. On va enfin pouvoir discuter avec Wauquiez un verre à la main, me glisse un élu francilien. Mais le programme a beau être assez léger, petit discours, apéritif et match, le collectif n'est pas encore au rendez-vous. Philippe Gosselin ratera au moins la première heure. Moi je vais tâcher d'y aller, mais ça ne sera pas avant 20h parce qu'on sera en plein hémicycle avant ça. Et puis 20h c'est aussi un match important. Moi qui ne suis pas un très grand sportif, je suis quand même très chauvin et passionné. Donc le match va nous réunir. Laurent Wauquiez compte aussi surfer sur le discours hier d'Emmanuel Macron à Versailles. Toute la droite s'y oppose sans exception. Faire bloc contre l'adversaire, une formule que le coach Wauquiez pourrait emprunter à Didier Deschamps. Maxence Lambrecque du service politique d'Europe 1.